On se trouve aujourd'hui avec un gameplay de DishSoup encore une fois, actuellement il est rank 2 en NA, il est à 1600 LP autour de ça et il nous montre ici comment on va jouer autour de l'augmente qui en français s'appelle Gredin, moi je vais l'appeler Hustler cette augmente elle a le meilleur winrate global du jeu, il faut savoir la jouer dans la méta actuelle et ça va le rester pendant encore un moment J'en redis juste un petit disclaimer rapide, en fait l'augmente va être nerf sur le patch qui arrive demain à l'heure où la vidéo sort je pense que l'augmente reste très forte et la game est super intéressante quand même je pense que l'augmente restera très très forte si vous savez bien la jouer, tout reste viable dans ce que je vais expliquer dans cette vidéo Alors première chose, à la demande générale, j'arrête de mettre les vidéos en x2, je vais essayer de les mettre en x1,5 parce que vous m'avez tous dit que c'était incompréhensible quand je mettais en x2, donc on va faire ça en x1,5 Donc ici on a commencé sur un arc, c'est pas vraiment ce qu'ils voulaient nécessairement donc déjà on va prendre la paire de Blitzcrank, c'est une paire, c'est toujours plus fort On a commencé la game avec un talon arc, donc arc pour moi c'est pas mon start de prédilection moi actuellement je start baguette et j'ai des très très bons résultats avec ça mais je sais qu'il y a des top players, récemment j'avais certains top players qui étaient dans mon chat comme TLT par exemple qui m'ont confirmé qu'eux ils startaient arc et qui trouvaient ça vraiment meilleur donc je sais que c'est très fort, là on va sans doute prendre les deux haches, ça c'est ma prédiction on prend les deux haches, actuellement il faut vraiment hold le plus possible tous les laser cores donc là je mets une petite pause, on voit qu'il a hold toutes les paires qu'il pouvait hold et pour l'instant il va garder cette camille, ceci là, ce qui vont bien avec talon pour avoir un accès Renegade si possible on a aussi ce Wukong qui vient du round d'avant il me semble et qui dans tous les cas n'a pas d'intérêt à être vendu maintenant on va garder ces deux Blitzcranks sur le board parce que c'est les unités qu'on veut garder en priorité et je pense qu'on va rentrer une hache, voilà on rentre une hache, donc qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? on va hold cette kale qui coûte un seul, le blitzcrank a l'air de coûter beaucoup on rentre, les admins, et donc là en admin on voit concrètement un admin à gauche qui n'est pas très bien à prendre milieu pas non plus bien à prendre, à droite c'est aussi assez mauvais mais c'est un bon admin en early game parce que ça donne 600 HP flat, 600 HP en early flat comme ça c'est super fort au début de la partie parce que les unités font moins de dégâts logiquement comme on n'a pas vraiment des admins qui nous permettent de jouer un late game puissant, à part peut-être sur Kamirirol mais on est tellement loin là tout de suite, qu'on va prendre sans doute la troisième option, ça c'est ma prédiction et non, il a pris à gauche, alors vous voyez, ça c'était ma prédiction, c'est qu'il allait prendre à droite là il a pris à gauche, ce qui donne de l'AD quand un allié meurt, ce qui a peut-être très fort sur Kamir en early game et même sur une Kamirirol, après il se dit peut-être potentiellement Kamirirol mais je pense aussi qu'il se dit que c'est dans tous les cas viable en early game, c'est pas non plus nul l'attaque speed c'est beaucoup moins fort que l'AD flat comme ça et il ne faut pas oublier qu'on a un arc sur un des talons, donc en priorité on va sans doute vouloir vendre ce talon si on est obligé de vendre une des paires et là, est-ce qu'on va all ce Ezreal ? voilà, moi je pense que c'est mieux, pourquoi est-ce que c'est mieux ? parce qu'on a l'accès à underground et en plus de ça, c'est une bonne unité early game elle fait des bons dégâts si besoin de la jouer, c'est beaucoup mieux qu'un Silas et un Wukong en fait le Wukong on s'en fout parce qu'il apporte rien mais le Silas il pourrait nous apporter potentiellement Renegade au bout d'un moment le truc c'est que là actuellement on n'est pas vraiment sur un early 100% Renegade vu les items qu'on a, ça paraît compliqué on a plus envie de s'axer autour de Lazercorp donc si on trouve par exemple un Blitzcrank, un Yasuo pour l'instant on a H1 qui peut devenir H2 on a un très très bon opener Lazercorp et donc là on a 3 choix, 3 choix qui sont tous honnêtement super forts le truc c'est que Hustler c'est broken, c'est complètement fou niveau des stats, je ne sais pas si je vous en ai affiché dans la vidéo mais c'est le 3ème meilleur winrate du jeu sauf qu'en fait il est joué 3 fois plus que les 2 choix qui sont au-dessus de lui pour le nombre de parties pour lesquelles Hustler est joué c'est concrètement le meilleur winrate du jeu du coup Hustler vu que notre game elle va beaucoup tourner autour de ça je vous le rappelle ça vous donne 3 gold chaque round et vous n'avez plus le droit de générer de gold tout au long de la game il n'aura que l'accès à ces golds de là naturels et à ces winstreak donc il faut essayer de créer une winstreak ou une lose streak mais bon dans l'idéal avec beaucoup de golds d'avance en early game on a envie de faire une winstreak au milieu on a la préparation qui est totalement viable mais qui le rend très très faible en early game alors qu'il a plein de paires donc il peut potentiellement faire un bon board ça n'a pas trop d'intérêt et puis globalement ce n'est pas une augmente qu'on prend par défaut c'est une augmente qui demande des setups un peu particuliers et on a trade sector qui est aussi une augmente correcte mais qui est rien de fou donc on part à Hustler préparation on va toujours prendre Hustler ici et donc là on a deux upgrades et on a aussi underground alors moi très honnêtement ici je jouerai H-Blitzcrank je pense que rentrer underground ici alors qu'on a une position de winstreak c'est un petit peu trop faible après on peut aussi faire l'argument qu'il n'a pas d'item réellement slamable il peut faire un RFC ou un ZDD sachant que moi je pense que le seul truc qui est viable ici c'est le ZDD parce que RFC apporte vraiment pas beaucoup de puissance et ça emmène sur pratiquement aucune compo viable à part peut-être Jax mais bon Jax c'est pas terrible actuellement et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer underground avec un Blitzcrank 2 très intéressant et en fait on va se permettre d'acheter la hache après avoir win le round alors un board comme ça ça peut paraître pas super fort mais en fait Ezreal et Kayle ils font des bons dégâts et globalement Blitzcrank tank super bien tous les dégâts early game pratiquement c'est l'un des meilleurs tanks concrètement early c'est réellement son seul intérêt c'est juste un gros sac HP donc il remplit bien sa fonction et donc là on tombe contre quelqu'un qui est niveau 3 qui a pas d'upgrade pas de slam donc logiquement on gagne ce round et on va se permettre de hold cet H2 donc là il va avoir 3 gold plus les 4 gold de base qu'on a ce qui fait qu'il est à 7 donc là il va pas pouvoir push vous voyez il est à 7 gold donc là on va devoir être obligé de hold ces unités là on hold un peu tout ce qu'on peut hold donc hold Vayne Vayne qui est super fort dans un setup underground en early game parce que ça vous amène vers Recon et Duelist potentiellement vous pouvez faire une sortie d'underground vers Recon ce qui est très très fort donc avec le board Kaisa etc ou alors juste Duelist en mid game into Laser Corp ou alors into d'autres compos qui fonctionnent aussi bien avec les items de Vayne en early game et là vu qu'on a deux arcs, une belt globalement moi je perds pour moi pour l'instant en tout cas je sais un peu où on va dans la game mais pour l'instant moi je veux une game Laser Corp et puis si de toute façon globalement dans la méta il faut savoir jouer Laser Corp parce que dans 70% de vos games il faut que vous ayez l'option d'ouvert parce que si on vous donne trop d'unités Laser Corp ça peut devenir super puissant et donc là on perd le round ce qui est un peu relou c'est à dire qu'au niveau du matchmaking là on a eu un peu de malchance si on était tombé contre ce joueur là par exemple qui est pas très fort on aurait pu le battre et du coup continuer la Winstreex ce qui aurait eu de l'intérêt parce qu'on aurait pu push ici le niveau 5 et rentrer cette Ashe qui franchement transforme le board en un board extrêmement puissant en plus on a un Renekton sur le bench donc là on n'a plus vraiment d'intérêt à rester au niveau 4 alors du coup il push level 5 parce qu'il n'y a pas vraiment de raison de ne pas le faire et on rentre plutôt cette Vayne que cette Ashe attention bien entendu Vayne à Recon alors moi je ne sais pas si Ashe n'est pas meilleur très honnêtement je sais que Vayne c'est l'un des meilleurs 3 cost qu'Ari early game si ce n'est le meilleur et donc on a hold sur le bench dans ce qu'on pouvait hold on a hold talon même si vous n'avez pas vraiment les items pour parce que Vigo il demande des items spécifiques mais ce n'est pas non plus si spécifique que ça on peut se permettre d'avoir juste Gunblade et Spark ou juste Gunblade et statique et faire autour d'autres trucs garde le talon juste pour l'option mais bon ce n'est pas non plus super important il va vendre ce talon s'il en a besoin on fait un Ezreal 2 directement avec une épée parce que l'épée c'est trop fort dans la méta concrètement je pense que ce n'est pas l'item le plus flexible non plus mais l'épée ça propose Gunblade ça propose GA ça propose des items offensifs comme IE comme GS donc des items qui permettent vraiment d'avoir un bon late game un bon mid game globalement c'est des supers items sur une Vein 2 par exemple ici donc là ça va aussi lui faire un Ezreal 2 ce qui va lui économiser beaucoup d'HP pendant cette période où il est obligé de jouer Underground donc il va sans ne pas le jouer très très longtemps comme là il n'est pas en train de créer une win streak non plus même s'il fait quelques kills tout ça d'un an il va peut-être faire un premier cashout ça va dépendre en fait de ses golds après il a pu rentrer Underground vraiment premier round donc il y a des chances qu'il fasse un deuxième cashout moi dans son spot personnellement je pense plutôt à un deuxième cashout à moins vraiment que là il fasse une lose de 6 unités ou quelque chose comme ça qui vraiment le met mal niveau HP là il fait son premier cashout donc il n'y a pas vraiment d'intérêt de récupérer ça maintenant parce que même si là ça le met très bien niveau gold il n'a pas besoin de ses golds pour l'instant il est toujours dans une dynamique où il veut perdre ce round pour pouvoir rester en lose streak et du coup il veut peut-être même perdre le round d'après parce qu'il n'y a pas d'intérêt en 3-1 de push le niveau 6 directement autant attendre le 3-2 du coup il y a deux rounds où il a un intérêt à perdre donc pourquoi est-ce qu'il arrêterait de jouer Underground maintenant il n'y a pas vraiment de raison sur ce bench on a Hold un petit peu toutes les unités qui peuvent nous intéresser pour notre mid game donc c'est à dire les unités Laser Corp on a Hold une Sivir qui va sans doute virer d'ailleurs s'il perd ce round bon je me suis fait bait en fait il ne fait pas d'écho logiquement il est en train de jouer Hustler il n'en a pas besoin du coup non on ne vend rien du tout en fait on va Hold toutes les unités de notre bench en fait c'est ça aussi l'intérêt de Hustler c'est à dire que cette unité cette augmente si vous la prenez mais que vous prenez un peu que les unités qui vous intéressent sur le shop vous perdez énormément de la valeur de cette augmente il faut quand vous essayez cette augmente que vous achetiez le plus d'unités possible là il garde juste 3 slots sur son bench pour pouvoir avoir les unités qu'il va récupérer peut-être sur ce dernier crux voilà hop il récupère 3 unités donc il se permet de garder 3 slots pour pouvoir avoir ces unités qui apparaissent ensuite il va juste acheter Loukong parce que bon GP, Galio, Lux il aurait pu Hold GP contrairement ça coûte rien mais bon c'est très peu de chance qu'il le joue parce que de toute façon il est allé sur un underground qui va évoluer vers un Laser Corp a priori vu qu'il a Hold une Senna, une H2 et donc voilà on va perdre ce round comme prévu alors on a gagné celui d'avant d'ailleurs contre notre bon vouloir de toute façon c'est pas très grave qu'on gagne ou qu'on perd celui d'avant ça n'a pas eu un impact de fou c'est juste qu'en perdant celui-là ça aurait quand même été bien de perdre celui d'avant parce qu'on perd peu d'HP par rapport aux gold que ça aurait généré en tout et les gold on en a besoin parce qu'on se base que sur Hustler alors là il a un choix qui est assez intéressant Duelist, Knife Sage, Makeshift alors makeshift ce truc c'est un makeshift 2 c'est pas un makeshift 1 donc s'il a des items défensifs il va falloir vraiment qu'il soit une énorme valeur de ce makeshift donc moi je pense que sachant qu'il a déjà mis la belt sur le Blitzcrank là il perd trop de valeur sur le makeshift donc ce sera pas ça très honnêtement dans son spot je pense que je pars sur Knife Sage parce que le truc c'est que Duelistcrash Duelistcrash c'est très fort sur un mid game même sur un semi-late game mais ça a à peu près la même puissance que Knife Sage tout de suite parce que Knife Sage ça a vraiment buffé toutes ses unités sans qu'il a changé son board réellement en plus de ça ça le bloquerait réellement sur un setup où il veut jouer Duelist alors que pas nécessairement ici il a peut-être envie de rester en cas Duelist il a peut-être pas envie de rentrer un maximum de Duelist du coup soit il prend Knife Sage soit il roll son augmente là on sait qu'avec 2 gold augmente si je dis pas de bêtises il a plusieurs choix c'est-à-dire qu'il peut avoir une gold augmente en dernier il peut avoir une héros augmente je crois que c'est les deux seuls choix soit on a une gold soit on a une héros augmente ou 77% de chance il me semble si je dis pas de bêtises d'avoir une héros augmente ou 23% de chance d'avoir une héros augmente en dernier après on va voir ce qu'il fait et on roll l'augmente du coup il trouve ça vraiment trop peu intéressant alors on a Ascension et Fony Frontline qui sont très fortes les deux l'idée c'est que Fony Frontline c'est pas mal le truc c'est qu'il a déjà un Ramus et un bon gros Blitzcrank moi je pense que c'est quand même ce qu'il va prendre mais Ascension ça peut être intéressant ça peut être un meilleur scaling moi personnellement dans son spot je prends Fony Frontline mais c'est un peu relou parce que ça apporte pas énormément de valeur je pense que Knife Sage honnêtement a apporté un peu plus et donc là regardez ce qu'on va faire on va vendre toutes les unités en fait de notre banc à part le Renekton et la H2 pour pouvoir push le niveau 7 et rentrer cette H2 en fait vraiment comme on génère pas d'économie il faut comprendre que l'économie dans TFT c'est des intérêts décuplés c'est à dire que quand vous faites un Gold un Gold n'est pas réellement égal à un Gold en stage 2 parce que c'est un Gold qui peut plus tard vous permettre de faire un autre intervalle de Gold qui ensuite avec la Winstreak vous permet ensuite de faire un autre intervalle et ainsi de suite genre un Gold peut se décupler à travers la game au cours de la game là comme on a Hustler ça coupe totalement cette mécanique les seuls Gold qu'on a c'est ça et les Streak et du coup on a envie de faire des plays super agressifs qui n'ont pas forcément de sens on n'a pas trop envie de Roll par contre parce que si on trouve rien on perd beaucoup de Gold et on est limité en Gold dans une game comme ça à l'inverse on a envie de push les levels parce que ça va augmenter la valeur de nos rôles naturels donc là tous les rôles qu'il va faire naturellement niveau 7 sur le stage 3 avant les gens qui sont pas encore niveau 7 et bah ça lui permet de prendre de l'avance naturellement comme ça en utilisant ces Gold qu'il a généré dans tous les cas naturellement et qui pourra pas vraiment décupler on arrive sur un stage 3 compliqué le round d'avant je crois qu'il est un peu compliqué à battre même s'il l'a gagné et celui-là c'est contre un mec qui a déjà Z avec Two Whale Lotus Cybernetics qui est très fort à ce stade de la game et donc là on a déjà des items super gros on peut prendre cette Samira voilà ça paraît logique ça reste une unité Underground donc là il peut toujours garder Underground sur le board sauf qu'en fait ce Las Whisper et ce GS qui sont des items qui sont globalement très AD quand même vont être bien meilleurs sur une Samira que sur un Ezreal qui malgré le fait qu'il ait Recon en fait déjà une longue animation de spell et ensuite fait des autos à genre 40 Gold bon là ça il est obligé de le prendre en gros ça il est obligé de le prendre parce que là il pourrait faire un troisième cache-out mais le truc c'est qu'il va se retrouver avec genre 30 HP et s'il n'a pas un bon dernier cache-out bah c'est juste un top 8 en fait il ne peut rien faire à Oelo c'est vraiment comme ça que ça marche donc là il se demande un peu ce qu'il pourrait faire il ne rentre pas tout de suite la Samira d'ailleurs il va la garder sur le bench peut-être parce qu'il y a une cloak et qu'il se dit je peux se faire sauter l'item avec un meilleur dernier item peut-être une Gunblade franchement à mon sens moi j'aurais slam la Samira loin de là de dire parce que j'ai déjà vu un commentaire qui me disait ça que je remettais en question les plays des joueurs le but de ce genre de format c'est de remettre en question les plays des joueurs pas parce qu'ils sont moins bons ou que je pense avoir raison juste parce que c'est comme ça qu'on devient meilleur en fait on regarde une game on se pose des questions on se dit est-ce que moi j'aurais fait différemment ou pas et voilà moi à sa place je sais que j'aurais joué une Samira là je pense que comme il a deux Samira il sait que c'est elle qui va porter les items et on a rentré une Sejuani qui nous offre pas l'Azer Corp mais qui quand même en la mettant comme ça au milieu de toute cette front line augmente évidemment c'est vraiment ses chances de casse avant de se faire tuer et un stun de Sejuani sur une team compète par exemple c'est vraiment game changer ça peut sauver un round complètement donc là il va vraiment garder toutes ses options sur ce role d'un il va garder des Draven il va garder MF au cas où il trouve un random mort de Kaiser un peu plus tard vu que ça lui coûte pas gold concrètement de all ses unités contrairement à une game normale et donc là en effet vous voyez on a fait sauter la cloque donc au final c'était un bon play de sa part moi c'est à dire que je reste là Morunan je vous le dis tout de suite si j'avais été à sa place je reste là Morunan et au fait c'est un mauvais play parce que Runan c'est un item qui est concrètement foncièrement pas mauvais vu que c'est sur un surshot c'est à dire que Runan c'est un item qui dans TFT est conçu pour qu'une unité qui a beaucoup d'AD décuple la puissance du Runan concrètement c'est le meilleur item scaling AD du jeu en tout cas jusqu'au 7-7 sur le nouveau set avec tous les changements d'items ça a peut-être un peu changé mais c'est un item qu'on va utiliser pour décupler la puissance d'un AD carry qui a beaucoup d'AD et qui fait des autos le truc c'est que mais dans le jeu actuel c'est le meilleur item à faire sur n'importe quel carry peu importe lequel du coup on le veut sur à peu près tous les carry l'AD game du jeu et là en l'occurrence sur Sasamira il a besoin de cette gunblade du coup il s'est dit j'ai une épée je vais essayer de faire une gunblade plutôt que de garder cette cloak et de faire un Runan ou voilà et en plus cette cloak elle lui permettra peut-être de faire des meilleurs items sur sa front line ce dont il va un peu manquer parce qu'il a eu l'anima visage sur le cash out mais globalement son seul item front line c'est un Morello donc c'est pas terrible donc là on arrive sur le choix d'augmente il y a aussi un petit trick que je peux vous donner c'est que rapidement si on regarde comment ça se produit le shop on le voit une milliseconde on a vu moi j'ai vu Alistar Vi sur juste cette milliseconde comme ça en faisant attention je vois Alistar Vi donc on peut voir en fait le shop souvent pendant une milliseconde avant le choix d'augmente ou avant le underground ce qui permet d'augmenter un peu ses choix donc n'hésitez pas à garder vos yeux rivés sur le bas de l'écran au moment où il y a le choix d'augmente qui arrive parce que ça vous permet souvent de voir une milliseconde le shop que vous allez avoir on a exile second win portable alors portable forge du coup on a comme je vous avais dit soit une gold augmente soit une hero augmente là en l'occurrence c'est une gold augmente donc c'est une game sans hero augmente dans un sens c'est à l'avantage parce qu'il a déjà son carry niveau 3 donc si ça avait été une augmente ou deux de sa mira il aurait été un peu dans la merde parce qu'il ne pouvait pas choisir une augmente qui lui file une unité niveau 2 contrairement aux autres joueurs de la game qui vont pouvoir aller chercher leur carry comme ça du coup là il garde son avantage vis-à-vis de ça et il a exile second win portable forge exile second win c'est des super augmentes de l'ed game exile c'est très très fort c'est que là il est sur un board phony front line donc ça peut être très compliqué de positionner pour ça et ça peut même être mauvais dans certains rounds d'avoir exile avec phony front line parce que ça empêche de faire des tricks de positionnement qui te font gagner le round second win c'est très fort parce qu'il a une bonne front line et encore une fois ça va aussi marcher sur les sur les phony front line et portable forge c'est vraiment pas mal parce qu'il manque d'items front mais comme il a déjà ses 3 items carry je pense que c'est compliqué à prendre ici moi dans son spot je prends toujours second win on en prend second win logiquement on a du coup Vi, Alistar, Assol sur le shop et alors là il fait le choix de ne pas attendre un round ou deux pour level up parce qu'il trouve qu'il est trop bas en gold ça a totalement du sens il veut absolument un surshot rentrer un surshot sur ce round c'est la première fois de la game qui roll en tout cas aussi agressivement c'est à dire plus de 10-15 gold et on a quand même une très bonne front line avec beaucoup d'agis dans un lobby où il y a de la paix et on a une Samira 2 alors le seul problème de son board là je vais vous laisser une demi seconde pour réfléchir qu'est ce que c'est le seul problème de son board c'est qu'il joue Samira alors là vous allez je sais qu'il y en a qui se disaient c'est parce qu'il a liste à 1 c'est parce qu'il a pas d'item front line en fait sa front line elle est excellente ses items back line sont excellents il a de l'anti heal tout ce que tu veux il a du cc tout fonctionne bien le seul problème c'est qu'il est en train de jouer Samira qui est une unité qui a beaucoup trop été nerfée concrètement t'as vraiment toujours envie de jouer par exemple une belvette 2 ou une Samira même si elle a surshot c'est vraiment une bonne unité dans son spot parce qu'elle est niveau 2 etc mais concrètement ça va pas l'emmener super loin non plus on est dans un setup où il a pas énormément de goals après de toute façon ça se décuple pas comme on l'a dit donc c'est pas très grave il est en hustler c'est normal par contre il a une Samira 2 donc il va sans doute falloir soit changer de carry soit trouver une façon de rendre son board tellement fort que la Samira 2 suffit là on fait des petits tricks de positionnement pour contrer le Z donc on va même mettre la Seige devant pour qu'elle ait le temps de faire son cas si le Z dache sur la Sejuani en fait il va se prendre le cc sur lui c'est sûr et du coup ça va augmenter les chances de faire en sorte que la Samira le focus assez vite donc là on joue contre un Velkoz donc ça lui nique complètement son round parce que déjà qu'il a un seul carry et que sa front line n'a pas d'item si pendant en tout 6-7 secondes de fight on t'empêche de jouer ton carry c'est absolument impossible de gagner ce round il a eu hustler mais il a pas eu de chance sur ses roll downs sur les unités qu'il fallait trouver sur tout ça parce qu'il a des items vraiment qui sont excellents il a un cash out d'underground qui est pas dégueulasse mais son lobby a vraiment pas mal de chance il a eu des problèmes de matchmaking c'est à dire qu'il tombe contre des mecs il spike vraiment fort à chaque fois c'est à dire que la plupart de ses rounds en fait il est tombé contre des mecs qui venaient de trouver leurs unités donc ça concrètement c'est juste de la chance ça arrive des games comme ça où on a que du mauvais matchmaking et du coup là on va rentrer cette Janna donc cette Janna c'est Sunnyweather donc elle donne des shields au début du fight donc en vrai c'est pas mal parce que dans un sens il manque un peu d'item frontline du coup ça peut l'aider un petit peu donc là il commence quand même à investir beaucoup sur sa frontline il a deux augmente de défense il a que des unités frontline à part cette Samira et cette Sivir c'est pas mauvais nécessairement parce que Samira 2 existait c'est quand même un excellent carry si je jouais dans un board belvette elle aurait moins besoin de frontline la belvette elle aurait moins besoin de ce deuxième side carry qui est la Sivir 1 qui en vrai sert à rien à part de nez surshot et Sivir 2 voilà on pourrait se permettre de jouer une belvette toute seule avec genre des grosses threats en frontline etc et on aurait plus de dégâts plus de front en fait on aurait plus de tout on a quand même réussi à passer level 8 vous voyez qu'une fois qu'on a fait ce rolldown en 4-2 tout à l'heure maintenant là ce qu'on fait c'est qu'on est passé directement au niveau 8 on passe niveau 8 0 gold même si on peut même pas roll l'idée c'est juste de pouvoir avoir des meilleurs rolls au niveau des chances des unités on veut des légendaires en fait à ce stade c'est super important la Samira 2 lui apporte quand même assez de puissance même s'il perd les rounds pour qu'il n'ait pas besoin de rester au niveau 7 très longtemps là on a pris une tire sur le truc et qu'est-ce qu'on va faire avec une tire on va faire un protector vo donc protector vo ça lui permet de très bien finir son item parce que c'est des résistances et les résistances vont très bien synergiser avec les HP de base qui sont très haut déjà de Ramus en plus sont amplifiés par Animavisage son item de Horn qui vraiment lui donne beaucoup d'HP donc là on rolldown vraiment tous les rounds il faut trouver quelque chose vous voyez qu'il a 2 Belvettes il n'en vend même pas une pour acheter le Alistar c'est vous dire à quel point il value la Belvette pour lui c'est vraiment il faut qu'il sorte de cette Samira qu'il trouve une solution pour avoir un autre carry ou quelque chose parce que là la Belvette elle est vraiment trop importante Samira elle fait vraiment plus assez alors on tombe contre un joueur de Thalia c'est un joueur de Thalia qui a genre Thalia Spellzinger etc vraiment Thalia c'est vraiment pas une très bonne unité dans la méta c'est à dire que Samira c'est l'unité un peu naze des AD et dans un sens c'est pareil pour Thalia c'est un peu l'unité naze des AP donc dans les deux cas on n'a pas trop envie de jouer ces unités là c'est ok si on les trouve vite en mid game et qu'elles ont des bons items mais on a envie de s'en séparer en late là il a aussi une soirée calme et qu'en face donc au final il s'en sort vraiment bien il va pouvoir se faire tuer par cette Samira mais pas du tout pourquoi il se fait pas tuer par la Samira parce que Z quand il fait son cast il reset l'agro donc il perd l'agro de la Samira c'est ça toutes les 8 secondes il peut faire un cast et là en l'occurrence ça a fait que la Samira ne l'a jamais tué et le Z a juste tué toute sa backline quand on se retrouve dans une situation compliquée il a quand même un HP ça va être dur pour lui de remonter ce lobby comme il faut et vous voyez que c'est un des plays les plus intéressants du coup que je voulais étudier avec vous c'est que bon là il trouve Virgoth mais il a aussi pris un Aphelios avec mascotte emblème au carousel il va lui manquer là c'est des dégâts il remplace cette Belved par Aphelios il avait aussi un Urgot qui est dans son shop et qui pouvait rentrer mais comme il a trouvé cette Sena ça lui permet de rentrer 4 surshot qui en fait n'est pas forcément mauvais dans la méta parce que c'était mauvais pendant la période où on jouait autour de 7 parce qu'on avait besoin de beaucoup d'unités pour rentrer à la fois 7 Zack, Fiddle, Urgot des unités comme ça et du coup rentrer 4 surshot n'avait pas beaucoup d'intérêt comparé à juste 2 surshot avec Samira tout que Samira était très très forte et en fait avait déjà bien assez de dégâts et maintenant on est dans un setup où elle a beaucoup moins de dégâts et peut-être qu'en fait ce genre de board si on a fourni Frontline ce qui permet d'avoir de la Frontline supplémentaire sans rien payer peut être plus rentable pour apporter les dégâts qui va manquer en fait avec les nerfs de Samira et là on a Fiddle Stick dans le rôle alors on aurait pu penser que Fiddle Stick est meilleur que Sejuani et c'est le cas concrètement si Fiddle Stick s'il est bien positionné sera meilleur que Sejuani 1 le tout c'est qu'il a une paire de Sejuani et qu'avec ses items une Sejuani 2 dans tous les cas elle va cast elle va stun tout le board assez vite avec son cast il a vraiment envie de scale autour de cette Sejuani 2 et c'est pour ça que pour l'instant il va pas faire ce Fiddle Stick over cette Sejuani alors on pourrait se dire ouais mais il a 1 HP peut-être que c'est pas assez safe etc mais en fait il est très très fort comparé au lobby faut pas oublier qu'il fait que de rôle depuis tout à l'heure il a investi tous ses gold concrètement contre des mecs qui des fois ont encore 50 gold dans banque ou quoi que ce soit c'est aussi l'intérêt de Hustler c'est que on est contre des joueurs qui ont moins utilisé de gold pendant pratiquement toute la game que vous et du coup il faut en abuser il faut mettre la pression il faut rester plus fort que les autres et là c'est un peu le cas il a toutes ses unités upgrade à part ses Sejuani justement il a toutes ses unités qui ont des items super intéressants alors là il a pop directement l'item du PVE il aurait pu attendre pour voir un peu ce qu'il allait avoir dans ses shops pour faire en fonction d'eux on trouve cette Sejuani et pop l'item et faire en fonction du board qu'il a après son roll down c'est un peu pareil de toute façon dans tous les cas il avait Shroud Zephyr c'est des items qui sont tellement forts en late game on va les prioriser on va vouloir les garder souvent sur ce début Stashis on prend toujours quand on a un Shroud ou un Zephyr à moins vraiment qu'on ait un tank qui a que deux items ou un carry qui a que deux items là c'est pas son cas moi j'ai été très surpris en voyant la première fois cette game par ce play de 4 sur shot je ne serais jamais dit que ce 4 sur shot était le play parce que c'était ancré en moi que c'était pas du tout assez fort mais au final on voit qu'il s'en sort extrêmement bien donc là il fait un positionnement vous voyez qui est vraiment intéressant c'est à dire qu'il met ses carry importants à droite et ses autres unités à gauche pour bait le Z donc là le Z par exemple s'il est attiré vers la Sivir ou la Senna qui en font rien dans le fight c'est bien c'est pas le cas il va être attiré par les mannequins d'entraînement par contre sur ces mannequins d'entraînement il va perdre beaucoup de temps vous voyez là le Z entre le CC le reset d'aggro sur le Beko etc il a pas tué le Aphelios il a pas tué la Samira et je pense que sans ce play là ce round il est ingagnable et là on va le gagner donc c'est très intéressant d'avoir de la Phony Frontline contre des lobbies où il y a beaucoup par exemple de Laser Corp n'hésitez pas à prendre Phony Frontline pour pouvoir faire ce genre de play parce que quand on arrive en stage 6 les mannequins d'entraînement ont un spike il me semble que c'est genre stage 2 ensuite 4 ensuite 6 et ensuite 8 logiquement donc ils montent en puissance et donc là ils ont beaucoup 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 d'HP les mannequins d'entraînement ils sont très tanky contre le Z et ça permet de faire ce genre de play il faut pas oublier de les positionner toujours les laisser en haut c'est pas forcément la solution par contre là on arrive contre un joueur qui a une lona 2 Bessie Slot sur un TG qui est en train de focus ça c'est génie parce que bon il l'a pas vraiment bien positionné faut être honnête un Urgot 2 une Janna 2 rendu 1 Belved 2 Fiddlestick 2 avec une Yoniq bon ça c'est dur à battre quand on est en hustler et qu'on est stock un peu au niveau 8 parce qu'on a pas eu la meilleure game de tous les temps mais quand on a de l'avance dans un lobby des fois on peut avoir un bord tellement fort tellement vite avec cet augmente là que on passe le 9 avant tout le monde si ça vous a plu n'hésitez pas à aller checker mon Twitch je partage toutes mes informations si vous voulez me poser des questions aussi ça se passera là-bas ou dans les commentaires merci en tout cas d'avoir suivi et à la prochaine saluement